Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale Et comme vous le savez j'aime vraiment ça faire des petites présentations de decks ou de cartes Qui reviennent vraiment solidement dans la méta Et c'est vraiment quelque chose que je vais faire aujourd'hui Donc je vais vous présenter une carte légendaire que je crois Qui au début était vraiment vraiment forte Mais là elle a eu un gros nerf Mais tranquillement pas vite elle remonte dans la pente Et cette carte légendaire vous l'avez peut-être deviné C'est l'archer magique L'archer magique qui semble être vraiment vraiment bien dans un deck ici Fireball bait que vous pouvez voir Donc avec le cochon royau, les petits apises, les petits barbards Alors toutes ces cartes-cartes-là ils baitent un peu le fireball La fireball Puis qu'est-ce qui est intéressant dans cette méta C'est que la fireball n'est pas tant présente que ça Il y a beaucoup de sortes de foudre avec les géants royaux etc Et aussi des sortes de poison surtout Alors je pense que ça peut vraiment vraiment bien marcher ce deck-ci dans la méta actuelle En fait je ne suis pas le seul à penser ça Il y a plusieurs joueurs pro qui ont eu beaucoup beaucoup de succès Avec Sodexy Sodexy soit en super défi ou en ladder Alors c'est ça, vous irez voir un peu sur Twitter dans le top monde etc Mais moi je vous dis qu'il y a du potentiel Il y a du potentiel et on va essayer de On peut prouver ça aujourd'hui On va jouer tout ça en ladder Présentement juste hors du top monde Alors on va essayer de se remonter tout simplement Seulement gagner 2 ou 3 games et on devrait remonter dans le top 600 Je dirais c'est mon estimation Mais en tout cas les gars si vous êtes excités pour cette vidéo Vous pouvez déjà mettre un tout petit like Et j'aimerais juste vous dire que vous pouvez activer la cloche aussi Si vous êtes abonné à la chaîne Parce que en fait vous voulez faire ça Parce que je vais sûrement faire des lives très bientôt J'essaie d'en faire une fois par semaine Deux ou deux semaines des fois En tout cas donc Mais je ne l'annoncerai pas toujours Donc des fois c'est vraiment bien d'activer la cloche Pour recevoir la notification quand je vais commencer un live Donc c'était toutes mes annonces pour aujourd'hui Nous on va commencer contre monsieur Travis17 Alors là on va commencer très Ouais ordinairement On va jouer ça comme ça Puis lui il va commencer avec Un mortier Et on sait que ça sera un deck mortier Évidemment Donc là je sais que je joue le sort de poison Peut-être un peu agressivement Mais je ne veux vraiment pas dealer avec toutes ces cartes là Avec tous les fripons Donc c'est pour ça que je me permets de faire ça On va jouer les barbards ici J'espère qu'il n'y a pas une boule de feu Ça serait vraiment vraiment triste Il n'y aura pas assez d'élixir C'est parfait Donc il y a les barbards qui vont faire leur arrivée sur leur tour Sur la tour Et là je vais préparer mon archet magique Au cas où il joue une horde de gargoye Quoi que ce soit Les petits gobelins Bon on va laisser ça aller Vu que c'est des petits gobelins On va les pardonner Puis on a quand même réussi à prendre quelques coups Avec un barbard Et un autre barbard Qui fait son arrivée sur la reine Sur la tour Alors c'est super On va jouer ici une petite Une petite voleuse Et ici ça va être intéressant On va pouvoir jouer notre archet magique Je sais que c'est Un peu risky L'archet magique a pris un coup sur la tour Alors ça va Je ne sais pas si le barbard par contre Va pouvoir faire son arrivée Et là mes barbards Je sais qu'il y a un placement Qu'on peut complètement tuer les cochons Mais je n'avais pas assez d'élixir Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait Et là je vais vraiment attendre Avant de jouer la voleuse Ou n'importe quelle carte Parce que s'il y a une horde de gargouille Je ne veux pas la jouer Mais sinon parfait Là c'est quand même une bonne occasion Pour nous On va jouer ça comme ça Oh oui parfait parfait Et là on va réussir A gratter 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 Et encore gratter Sur sa tour Et là lui on a Maintenant on a un vraiment grand avantage sur lui C'est parfait Il va jouer quelque chose Il va jouer quelque chose quand même assez agressif J'espère qu'il n'y aura pas la boule de feu en cycle Voilà Parfait ça C'est parfait Il a déjà joué la boule de feu On va se permettre de jouer nos bats en même temps Pour tuer quoi que ce soit Qui arrive dans notre chemin Là le mortier qui a aucune chance malheureusement pour lui On va jouer ça ici Juste pour être sûr de gratter le plus possible Oh oui l'archi magique Qui est un sniper Absolument un sniper Si on était dans Fortnite Ça aurait été le MVP Mais on est dans Clash Royale Puis c'est encore le MVP Donc let's go les gars Là il troll là Il sait qu'il a perdu Donc les gars C'est une première victoire Contre monsieur Travis Et je crois qu'on aura Assez de trophées Juste assez de trophées Pour peut-être monter Ah même pas même pas Il nous manque deux trophées Pour monter à 5500 trophées Alors là On a fait notre entrée dans le top monde C'est parfait L'archi magique Qui s'est un peu Il a un petit C'est un peu réchauffé Là on est prêt pour d'autres combats Donc je veux juste claquer les doigts Pour que la prochaine game commence Mais c'est déjà commencé Alors allons-y Contre Xelit Masturx Et lui Il se tombe être prêt Être chaud Contre nous Bon nous on va jouer Notre voleuse Pour commencer C'est un play vraiment De base Mais Qui est conventionnel On pourrait dire Pas de risque Pas trop de risque Puis là on va se permettre De jouer l'archi magique On va être vraiment assez agressif Je sais que Ça peut sembler très agressif Mais je pense que c'est quand même Quelque chose de Pas mal Puis là C'est bon C'est pas pire C'est pas mal On a quand même très bien gratté Sur la tour Comme vous avez pu voir Puis là je vais cycler À ça ici Pour tuer Les gargouilles S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Ah non J'ai manqué les gargouilles Je voulais avoir les gargouilles Puis tout ça Mais bon C'est pas trop grave Malheureusement Ça sera ça comme ça Ça sera ça qui est ça On va défendre le cochon Parfait Parfait Le cochon Qui a réussi à prendre seulement un coup Considérant les circonstances C'est pas si mal Mais lui par contre Il y a une Valkyrie Puis aussi une Fournaise Qui sont deux cartes Qui sont vraiment Bonnes Contre notre Nos cochons royaux Donc je pense que notre Une de nos façons de gagner Aujourd'hui Ça sera vraiment Avec notre archi magique En défense Puis c'est exactement ça Qu'on va abuser Les amis Ok c'est bon On va se faire un petit peu Tabasser par tout ça Aucun problème Les Apis Qui font leur travail Oh my god Oh my god Les Apis aussi C'est une carte Qui est vraiment Vraiment sous-estimée Que le monde joue un peu moins Mais c'est Selon le développeur De Supercell Romham Qui fait les balance changes Les rééquilibrages Il dit justement Que Les Apis C'est vraiment une carte Qui a un des plus grands Win rates dans le jeu Donc ça peut être Vraiment intéressant De les jouer Donc on va jouer ça comme ça C'était peut être pas Le play le plus idéal Mais bon Considérant Ce qu'on avait Je sais pas si c'était Justifiable C'est correct On va pas On va pas se prendre la tête Avec ça On va dire que c'est correct On va jouer notre archi magique Non on va pas jouer notre archi magique Cette fois-ci On va encore jouer Nos Apis Et là on va jouer Notre archi magique Comme ça Oh what Oh my god Ok 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 C'est un joueur de foudre Un fan de foudre On voit On voit On voit Puis là Puisqu'il a tout joué ça ici Ça me tente de jouer Les cochons royaux Il va sûrement jouer Oh oh what Il va me donner par contre La bonne value Avec ce sort de poison Qui va prendre les barbores Et en même temps Qui va prendre Ah j'oublie toujours Qu'il y a un cochon Ça c'est très dommage De ma part Parce qu'on pourrait Contrer le cochon parfaitement Mais c'est pas grave Là la question C'est comment on va faire Pour gratter Prochainement Je vais encore jouer Les mini Zapis ici Juste question de mettre Un peu de pression Je sais pas Attends je vais jouer Ça ici On va jouer L'archi magique De ce côté-ci Puis il va falloir Faire attention À son cochon Qui arrive à l'instant Malheureusement Il va sûrement jouer Un sort de foot peut-être Parfait Mais là c'est notre Notre moment De faire la petite Contre-attaque Une grosse contre-attaque Même Que je pourrais Vous confirmer Là Oh oui Certains cochons royaux Sont déjà sur la tour Et est-ce que Le sort de poison Ce sera assez Est-ce que les cochons royaux Ce sera assez L'archi magique Qui a vraiment fait Du bon travail Contre la fournace Et c'est comme ça Qu'on réussit à prendre La deuxième game De cette vidéo Et ça va nous aider À passer le cap Des 5500 trophées C'est super Les amis On a encore monté Encore plus haut Dans le top monde Alors là c'est sûr Que c'est encore Dans le En fait Dans le début Mi-saison On pourrait dire Donc c'est quand même Pas mal Et on va faire Cette dernière game Et espérons Qu'on va pouvoir Aussi la gagner Pour juste avoir Une petite win streak Ici avec ce deck Qu'on n'utilise Pas très très souvent Mais en même temps Avec l'archi magique Qui semble être Vraiment vraiment fort L'archi magique Sincèrement C'est une des légendaires Que j'haissais le plus Jouer contre Dans Où la Calameta Était vraiment populaire Avec cette carte là Mais là je suis quand même Content de la De jouer la carte C'est super C'est super C'est un peu Nostalgique Mais bon On s'en fout On s'en fout Ok parfait Lui il va jouer ça Comme ça On va essayer de voir Est-ce qu'il y a des cochons Voyons On va pouvoir Procurer un peu de value On va jouer ici Une sorte de poison Sans prendre la tour Là j'ai juste peur Qu'il nous sorte Avec un golem Et j'avais En effet Ma peur était très justifiée Ok 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 L'on se demande Est-ce qu'il y a une sorte De poison Ou quoi Je vais devoir jouer Ça comme ça Pour tuer Les chauves-souris Oh oui Les gars Oh wow Ok La défense était quand même Pas mal Je suis quand même Statif Fait relativement Là le baby dragon Qui prend quand même Beaucoup de dégâts Mais on réussit à avoir Un petit avantage En terme De point de vie De dégâts En fait Puis là j'ai quasiment Envie de jouer Déjà le cochon royau Le cochon royau Parce qu'on a un archer magique Derrière Puis c'est bon Il va devoir quand même Dépenser beaucoup d'élixir Dans ce cas-ci Donc c'est pas mal On a fait beaucoup de dégâts Je suis quand même Très satisfait de ça On va jouer ici Notre voleuse Qui va pouvoir contrer Le lumberjack Et oui Puis je pense que Le lumberjack Ah non Malheureusement Il va mourir après Le petit barbard Mais c'est correct Comme ça On a réussi à bien attaquer Je pense que c'est très justifié Puis on a fait plus de dégâts On a dépensé moins d'élixir Comparativement à lui En termes de D'attaque Mais c'est pas grave Parce que là Il y a un peu plus d'élixir Que nous On va en profiter Pour jouer notre archer magique Comme ça C'est vraiment le placement Parfait Pour pouvoir Faire le plus de dégâts J'espère que ça va marcher Puis Nous Parfait On veut vraiment Faire ça comme ça Tuer le plus rapidement Le golem Le golem Ouais c'est ça Le golem On va jouer notre sort de poison Je sais que c'est un peu risqué Puis encore une fois On va jouer Nos zappies Mini zappies même Il y a une sort de poison Ça va C'est parfait C'est parfait Nice On a une super belle défense Puis Là il y a peur Il y a peur Il y a vraiment peur Je sais pas si je devrais Attends Si il faut son golem Est-ce que je vais y aller Avec Oui 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 Je suis obligé Je suis obligé d'y aller comme ça Sinon J'ai aucune chance Parce qu'au cas où Ils prennent la tour Donc C'était très justifiable Ça va le forcer aussi A jouer de l'élixir A défenser de l'élixir en défense Donc C'est de l'élixir Qui ne pourra pas attaquer Qui ne pourra pas attaquer Pour attaquer C'est ça que je voulais vous dire On a pas tant fait de dégâts Par contre On a pas tant fait De bons dégâts Je sais pas si ça sera assez Oh oui ça sera assez Oh c'était juste assez Par contre Ça ça fait un peu mal Ça fait un peu mal On va essayer de jouer L'archer magique derrière Question de Temporiser Ok parfait Puis on va jouer Le sort de poison comme ça Je pense que l'archer magique Va pouvoir finir La sorcière De la nuit Non même pas S'il vous plaît Ah c'est bon Par contre Ça fait du bon travail quand même Ouais parfait 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 On va amener ça comme ça Ok parfait Hey pas de coup Pas de coup Pas de coup Génial 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 Ok ça va être une game Un peu plus longue Que je le pensais Un peu plus intense Que je le pensais Mais ça va Ça va On aime ça des games comme ça Je pense que ça vous divertit Un tout petit peu Puis Bon c'est ça On va jouer notre fer barbare Comme ça On va pouvoir jouer Ouais 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 Puis on est obligé De jouer nos barbores Puis Voilà voilà Nos mini-apisses Comme ça Pour vraiment Embêter Le golem Ouais Ok c'est bon On va pas faire ça Dorénavant On va jouer nos apisses Différemment Aucun problème avec ça On apprend nos erreurs Comme ça Puis là on va essayer De faire une petite attaque Ok On va jouer notre archer magique En même temps Ok On va jouer notre archer magique On va jouer ça ici On va jouer ça ici On a déjà cyclé Attendez 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 les gars On va devoir jouer nos mini-apisses Ouais 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 Comme ça Il va jouer Oh wow Ok Les barbares aussi Qui sont là Pour tuer Tout le golem Qui ne bouge pas Grâce aux mini-apisses Ça c'est quand même Quelque chose de très big Pour nous Oh non Oh non 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 Là par contre Il nous a bien eu quand même Il nous a bien eu Il va falloir faire attention à ça Les mini-apisses Qui sont là Pour défendre Ok D'accord Ça va être chaud Ça va être chaud Hum Il joue ça comme ça Aucun problème avec ça Let's go Let's go Let's go 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 T'es capable T'es capable T'es capable Oui 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 T'es capable T'es capable Je te jure que t'es capable On va devoir défendre Avec les barbares Malheureusement Je sais que c'est C'est une bonne défense Contre Contre le golem Mais bon On est obligé De jouer ça comme ça Les barbares S'il vous plaît Oh ok C'était chaud C'était chaud C'était chaud Oh mon dieu Ok il reste seulement 20 secondes Et on va essayer De faire la meilleure attaque Sinon on n'a aucune chance De gagner Let's go Oh non c'est vrai Il y a le sort Let's go Let's go Il s'en attend pas Il s'en attend pas Yes let's go les amis 3 secondes de la fin Oh la voleuse Qui est la sauveuse Oh c'était une belle game C'était une belle game Je pensais J'étais sûr Que ça a été une égalité Puis finalement Nous aurons 5 5 trophées Est-ce qu'on va être Top 500 monde Et oui Top 570ème mondial Oh my god Ça ça mérite un like Les gars Ça mérite Wow Je me sens bien Je me sens bien C'était une vraiment Vraiment bonne game Ça l'a fini Littéralement À la dernière seconde Donc wow Je suis pas mal content Vous avez pu voir Que tous les coups d'archet magique Ont vraiment fait l'affaire Mais là On peut vous dire Que la voleuse C'est vraiment la MVP Elle reste OP À travers toutes les metas Même après tous les nerfs Qu'elle a eu Donc les gars J'espère que vous avez appris Cette vidéo Je sais pas si vous êtes d'accord Avec moi Pour dire que celui-ci Est assez fort Et aussi pour dire Que l'archet magique Est assez fort Donc j'aimerais vous entendre Là dessus Dans les commentaires Mais en tout cas les gars J'espère que vous avez appris Cette petite vidéo Donc n'oubliez pas De mettre un petit like Un commentaire De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et sur ce Je vous souhaite une excellente journée Sera à la prochaine Sera à la prochaine